Musique Près de Saint-Véran, village pittoresque du Quéra, la rénovation de l'observatoire du château Renard est presque terminée. C'est en compagnie du président de l'Astro Quéra que nous prenons la route du chantier. Nous sommes à Saint-Véran, plus haute commune d'Europe, et là on vient de prendre la voiture pour grimper à l'observatoire de château Renard, qui est à 900 mètres en altitude au-dessus du village. Alors cet observatoire a été construit il y a plus de 40 ans maintenant, par le CNRS à l'époque, mis en service en 1974. Ces dernières années on est arrivé un petit peu au bout des capacités d'entretien de l'établissement, surtout de la partie hébergement. Et il a fallu qu'on songe à réparer, voire à reconstruire. Le château est devant nous, le château parce qu'on est quand même à 3000 mètres d'altitude, et on a, à mon sens, un joli bâtiment. Les travaux ont commencé l'été dernier et tout le gros œuf est terminé. Il reste des travaux de finition, plomberie, électricité. Les jours de temps bien clair, lorsqu'on monte au sommet de château Renard, on voit d'un côté le Mont Blanc, de l'autre côté le Ventoux. On embrasse un paysage de presque 300 kilomètres. Alors l'observatoire actuellement, il est équipé de deux télescopes. Il y a un télescope qui est plutôt une très longue focale, qui est bien adapté au travail sur les... Alors ce qu'on appelle nous dans notre jargon des objets faibles ou petits, des planètes par exemple. C'est un endroit rêvé pour travailler sur les planètes, ou bien des petits objets comme des nébuleuses planétaires, des soleils qui ont explosé. Et puis l'autre instrument, qui lui, c'est l'inverse, c'est un grand champ, donc il est fait pour travailler sur des nébuleuses, des objets étendus. Alors on a fait le choix du bois parce qu'on est en montagne, on est dans une région où les mélèzes abondent. L'avantage immédiat, c'est que la période de construction en montagne, comme ici, c'est 4 mois. Le reste du temps, il y a de la neige. Donc la construction en bois permet de faire de la préfabrication en atelier, en pleine donc, et puis de consacrer les 4 mois, non pas à la fabrication, mais juste à l'assemblage. Moi je ne l'ai pas vu, mais certains m'ont dit ici, pour l'avoir mesuré, que la température est tombée à moins 40. Donc ce n'est pas tous les hivers. Habituellement c'est plutôt moins 20, moins 25 au minimum. Donc le bois est un isolant, et ça c'est un facteur déterminant dans le choix du matériau. Nous sommes à l'intérieur, et là c'est l'entrée principale de l'observatoire, qui va desservir toute la zone hébergement. On a prévu une salle commune, qui servira à la fois pour la réception des visiteurs, et puis qui aura plein d'usages. La zone astronome est celle qu'on vient de voir, et puis on a le symétrique ici, qui est la zone qui sera réservée aux visiteurs, qui vont venir passer la nuit à l'observatoire, avec leur cuisine, leur coin repas, les mini-dortoirs de 4 places, leur bloc sanitaire. Ce sera le premier hôtel de 3000 étoiles. 3000 étoiles, puisque c'est à peu près le nombre d'étoiles qu'on peut voir à l'œil nu sous un excellent ciel.